Être PNC, agent de bord, steward, hôtesse de l'air, ça veut dire avoir une relation un petit peu différente avec ses amis et ses proches. Aujourd'hui on va parler un petit peu des relations et du cercle d'amis qu'on peut avoir lorsqu'on a une vie à travers le ciel, les avions et un peu partout sur la planète. Bienvenue à bord ! Aujourd'hui j'avais prévu de faire une autre vidéo et en prenant mon déjeuner, je regardais YouTube et j'ai vu une vidéo de She Spying, que vous connaissez déjà si vous êtes fidèles puisqu'on avait fait une collaboration ensemble il y a quelques mois, et elle parle un petit peu des relations qu'elle a avec ses amis depuis qu'elle est agent de bord et comment ça a évolué. Alors je me suis dit que je vais faire un parallèle parce que les choses sont assez différentes pour moi. Si on ne se connaît pas encore, bienvenue, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, je suis franco-québécois et je vole essentiellement au-dessus du Pacifique. Je publie une vidéo sur YouTube chaque semaine donc je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche si vous êtes déjà abonné et de mettre un petit pouce bleu vers l'eau si vous aimez ce genre de vidéo. Quand je regardais la vidéo de She Spying, je me disais mais c'est quand même, on a certains points en commun, mais essentiellement ça fonctionne quand même assez différemment puisqu'elle travaille pour une grosse compagnie avec un effectif qui est beaucoup plus important, alors que moi je suis dans une compagnie beaucoup plus petite tout simplement parce que j'habite dans un pays où il y a une population qui est beaucoup plus faible. Donc même si on est nombreux, on est quand même beaucoup moins nombreux et les relations sont assez différentes. Je vais vous mettre un lien vers la vidéo de She Spying dans la barre d'infos en bas, je vais vous mettre également à la fin de cette vidéo donc vous pouvez rester avec moi et après vous pouvez regarder cette vidéo pour comparer un petit peu. Mais je vais prendre un petit peu le même ordre des choses pour pouvoir faire un bon parallèle. Alors on commence un petit peu avec la formation. Si vous habitez en France, pour pouvoir être agent de bord, vous devez passer un examen national dans une école, cet examen s'appelle le CCA. Pour moi c'est un petit peu différent et pour les gens en général qui habitent en dehors de la France, c'est un autre système puisque c'est la compagnie aérienne qui vous forme directement. C'est un diplôme national en général qui est émis à la fin de cette formation, mais c'est assuré par la compagnie. La compagnie va simplement suivre toutes les directives de l'aviation civile. J'ai fait une vidéo complète, en fait même une série de vidéos sur les formations. Je vous met également le lien dans la barre d'infos si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc nous on était au centre de formation de notre compagnie aérienne. La formation dure à peu près cinq semaines et on était un groupe de 15. Et maintenant je regarde six ans plus tard, une pandémie plus tard, il en reste sept d'entre nous sur notre groupe de 15. Donc on a perdu la moitié d'effectifs. Et je vous dirais que, chose intéressante, sur les sept qui restent, on a tous au-delà de 30 ans. Et je dirais qu'il y en a juste une qui est entre 30 et 40. Tous les autres on est au-delà de 40 ans. Donc l'autre moitié d'effectifs qui nous a quittés étaient tous dans la début de vingtaine. C'était souvent leur premier emploi. C'est quelque chose qu'ils ont fait pendant quelques années. Certains sont restés quand même jusqu'à cinq, six ans. Mais au bout d'un moment, on dit ok, maintenant je passe à autre chose. Ou je crée une famille, ou je déménage. Et donc on a perdu la moitié du groupe. La formation est assez intense. Ces cinq semaines, on était quasiment en permanence ensemble. C'est-à-dire que, pour vous donner une petite idée, le rythme de travail. On avait des cours qui étaient tous les jours entre 8h le matin et 17h. Et ensuite, après 17h, on étudiait ensemble. En général, pendant deux heures, on restait dans le centre universitaire. Et on allait continuer à étudier. Puisqu'on avait des examens. Du mardi au vendredi, on a un examen sur tout ce qui a été étudié la veille. Donc en général, entre 20 et 40 questions qui sont faites sur l'ordinateur. Et on doit avoir notre minimum de 90%. Donc on doit répondre 90% des cas avec la bonne réponse. Et le lundi, on a un examen sur toute la semaine précédente. Avec le même taux de réponse, 90% minimum. Sur l'ensemble des cinq semaines, il y a un examen qu'on pouvait couler. Et dans ce cas-là, on devait le repasser le lendemain matin. Donc on a droit encore un joker. Mais si jamais on se plante une deuxième fois, et bien malheureusement, c'est terminé. La carrière d'agent de bord s'arrête immédiatement. Donc il y a quand même beaucoup de pression. Puis on reçoit énormément d'informations pendant la journée. Ça n'arrête pas. On absorbe, on absorbe, on absorbe. Ce qui fait que ça nous a rapprochés. Parce que le soir, on étudiait. Après cinq heures, on était là souvent dans la cafétéria. On étudiait. On repasse à travers tous les chapitres. Et puis, vu qu'il y avait tellement d'informations, il y a des fois certaines choses sur lesquelles on n'était pas complètement sûr. On pouvait avoir des doutes. Donc on s'entradait entre nous. Là où j'avais un petit point pour m'aider, c'est que mon partenaire à l'époque était également chef de cabine. Donc si on avait des questions, on pouvait toujours appeler. Et puis on mettait le téléphone sur le parleur. Et on avait éventuellement la clarification. La fin de semaine, en général, entre le samedi et dimanche, donc il n'y avait pas de cours. Mais on passait bien une bonne journée, si ce n'est pas une journée et demie, ensemble à étudier. Donc ils venaient ici, chez moi. Et puis souvent, on allait se faire à manger. Dans la cuisine, il y a toujours un ou deux qui allaient faire à manger pour les autres. Et puis, on continuait à étudier, à faire nos devoirs. On avait examens des cours en ligne qu'on devait faire en parallèle, avec des examens, etc. Donc il y avait quand même très intense. Donc ça nous a beaucoup rapprochés. Et je vous dirais qu'à la fin de la formation, quand on a tous gradués, on s'est dit, on va être tous amis pour la vie. Et on va essayer de se revoir dans un mois pour savoir comment ça se passe. Un mois, avoir commencé à voler et refaire le point. Ça n'est jamais arrivé. Évidemment, on est tous rendu compte qu'on a des horaires qui changent en permanence. Et puis, on essaie d'ajuster un petit peu notre vie familiale et la vie avec nos propres amis. Et quand on se croise, on se croise à bord. Et puis, c'est toujours agréable de recroiser quelqu'un avec qui on a fait la formation. Mais on s'est tous, je ne dirais pas perdu de vue, puisqu'on savait tous un petit peu où étaient les uns les autres. Mais certains, on ne les a pas vus pendant au moins deux années. Maintenant que la pandémie est bien avancée, et qu'ici, on n'a quasiment plus de cas, on commence à reprendre les vols très très bientôt. Et donc, vu qu'on a l'horaire collégier, peut-être qu'on va essayer au moins les sept d'entre nous d'essayer de se retrouver, de faire un repas ensemble, de prendre un verre et de faire un petit peu le point. Là où les choses ont pas mal changé, c'est les relations avec les amis à l'extérieur et la famille. Je n'ai pas de famille ici, dans le pays où j'habite. Mes parents et ma soeur habitent dans une autre partie du monde. Donc, ça fait déjà assez longtemps qu'on a été à se parler par Messenger, Skype ou quelque autre technologie. Mais avec mes amis qui habitent ici, c'est un petit peu compliqué, parce que très très vite, je me suis rendu compte que le téléphone sonnait de moins en moins, les habitations arrivaient un petit peu moins souvent, les soupers se faisaient un petit peu plus rares. Et tout simplement, c'est parce qu'ils se sont rendu compte que j'ai des horaires qui ne fonctionnent pas forcément avec eux. Si j'ai un vol de nuit et que j'arrive le matin à 9h ou 10h le matin, je vais dormir une partie de la journée et puis l'après-midi, je ne serai pas forcément super en forme. Si j'ai un vol de nuit qui s'en vient, je vais devoir faire une sieste dans l'après-midi et de toute façon, je ne vais pas pouvoir aller voir éventuellement peut-être le midi, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Ce qui fait que la dynamique a beaucoup changé et ils ont toujours peur de m'appeler, que je sois à l'étranger, de me réveiller en plein milieu de la journée ou de la nuit. Et puis, je ne peux pas publier sur internet mon horaire. Je ne vais pas commencer à dire quand est-ce que mon appartement est vide et il n'y a personne d'autre pour ne pas risquer de me faire cambrioler. Donc, c'est toujours plutôt moi qui vais devoir prendre des nouvelles et m'envoyer un message. Là où c'est un coin positif, c'est que lorsqu'on arrive à se voir, en général, on essaie de le faire dans la journée. Alors, ça va être surtout avec mes amis agents de bord que ça fonctionne puisqu'on est un petit peu tous sur la même chose. Puis, j'ai accès à l'horaire de tous mes collègues. On a une application sur laquelle on peut voir nos horaires les uns les autres pour éventuellement faire des échanges. Et donc, si je vois que quelqu'un que j'ai envie de voir ne travaille pas, je vais lui envoyer un message. Est-ce que ça tente de prendre un café ? Et puis, très souvent, c'est des invitations à la dernière minute. On va aller manger un midi ou un soir, prendre un café. On va faire ça souvent plus en semaine puisqu'on travaille la fin de semaine. Ce qui fait que les restaurants sont moins bondés et il y a plus de chances d'avoir de place. Et puis, en général, tout le monde travaille. Donc, on est assez tranquille et on peut passer quelques heures à refaire le monde au tour d'un verre. Il y a aussi un autre concept qui est intéressant. C'est que lorsque vous voyez les agents de bord autour de vous et que vous êtes passagers, vous dites qu'ils ont l'impression de tellement tous se connaître. Alors, c'est souvent dans les grosses compagnies internationales. Souvent, ils se connaissent seulement depuis une demi-heure parce qu'ils se sont rencontrés au briefing. Là où je travaille, je disais qu'en général, sur les 10 agents de bord qu'on va trouver à bord, je vais au moins connaître au moins cinq. Et puis, il y en a cinq autres peut-être avec qui j'ai volé une fois ou deux ou que je ne connais pas du tout. Ce qui fait qu'au moins, je connais une partie de l'équipage parce qu'une fois de plus, on est une compagnie qui est beaucoup plus petite. Mais non, on ne se connaît pas super bien. Mais par contre, les gens qui volent depuis plus longtemps, effectivement, on a déjà fait plusieurs voyages ensemble. Et puis, on peut se rappeler notre excursion à Tokyo. Est-ce qu'on a été à Disney ? Qu'est-ce qu'on a fait à Chicago ? Etc. Donc, il peut y avoir des très bons liens qui sont créés. Et puis, on est toujours content de se retrouver ensemble. Maintenant qu'on est passé à travers la pandémie, l'effectif de ma compagnie a énormément réduit. Je dirais que pour les vols internationaux, maintenant, on est rendu un groupe de, je crois, 540 agents de bord. Et il y a une deuxième vague de coupures qui va s'en venir puisque l'économie repart quand même très doucement. Et donc, on sait qu'on va se retrouver à quelque chose comme 350. Donc, je ne sais pas encore si mon boulot est encore garanti. Mais pour l'instant, j'ai encore un boulot, au moins pour quelques semaines. Et donc, en étant si petit effectif, on va se retrouver et on va toujours voler avec les mêmes personnes. Ça va me rappeler beaucoup l'atmosphère que j'avais quand j'ai commencé à voler puisqu'on était assez petit effectif dans le groupe avec lequel j'ai volé. L'avantage de ça, c'est que vous connaissez tout le monde. Vous connaissez les points forts et les points faibles. Vous savez s'il y a des tensions entre deux agents de bord. Donc, vous essayez de les mettre dans deux cabines différentes. Donc, on crée des relations, mais je vous dirais à destination. Là où on allait explorer Disney, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire puisqu'en ce moment, maintenant, lorsqu'on arrive à l'étranger, on nous donne la carte clé de notre chambre d'hôtel. Elle nous permet d'ouvrir la porte une seule fois. On doit rester dans notre chambre. On ne sort que si jamais il y a l'évacuation ou à la fin du séjour lorsqu'on repart à la maison. Donc, on est enfermé dans notre chambre en confinement. Et puis, c'est simplement pour éviter à ce qu'on risque d'attraper quoi que ce soit en allant se promener à l'extérieur. Donc, on amène à manger ou on commande à manger, mais on ne sort plus de notre chambre. Donc, il n'y a plus ces expériences de partir trois jours à Los Angeles. Maintenant, trois jours enfermés dans une chambre avec Netflix. Et puis, ça, ça va être là. Mais les choses vont repartir. Si vous aspirez à devenir agent de bord un jour, assurez-vous, c'est juste temporaire. Une fois que cette pandémie sera complètement terminée et qu'un vaccin sera sorti, dans ce cas-là, on va commencer à avoir petit à petit une vie beaucoup plus normale et continuer à explorer la planète. Une chose que je trouve aussi intéressante, c'est lorsqu'on est passager à bord et qu'on va voir des agents de bord qu'on connaît. Alors, ça arrive parfois à ce qu'on soit passager tout simplement parce que ça fait partie. Notre horaire, on peut être, on appelle ça du deadheading ou repositionnement. Donc, on va aller en tant que passager à une destination et là, on va commencer à travailler. Ou à l'inverse, j'ai fait un vol qui m'a amené quelque part ailleurs que ma base de la maison. Et donc, ensuite, je vais devoir être passager pour rentrer. Et même si je vais voir des équipages, des collègues avec qui j'ai été volé peut-être il y a une semaine, il y a toujours quand même, je sens que je ne fais pas partie de l'équipage. Je ne suis pas en uniforme. Effectivement, je ne vais pas commencer à aller dans la cabine en tant que passager et à servir des repas ou des boissons. Mais il y a toujours une petite distance. Je vais aller dans le galet, je vais toujours leur ramener des chocolats ou je vais ramener quelque chose, je vais parler un peu avec eux, mais je ne fais pas partie de l'équipage. Et tout le monde le sent bien. Et même que lorsque c'est un de mes collègues qui est un des passagers, on sent qu'il y a toujours quand même cette petite distance qui existe. Et enfin, pour terminer le parallèle avec la vidéo de She's Flying, elle parlait de cette voisine qui a commencé à lui dresser la parole et à lui sourire seulement lorsque elle s'est rendue compte qu'elle avait un uniforme et qu'elle était hôtesse de l'air. C'est quelque chose, l'uniforme a vraiment une implication sur comment les gens nous regardent. Puisque pendant la pandémie, j'ai fait un vol, j'ai fait un vol domestique. Mais donc j'étais en uniforme et puis la navette m'a déposé à peu près à 10 minutes de là où était garée ma voiture. Donc j'ai marché pendant 10 minutes, j'étais en uniforme dans la rue. J'ai même pas de valise parce que c'était juste un vol domestique. Donc j'ai juste un petit sac avec moi. Et les gens me regardaient avec un énorme sourire parce que pour eux, c'était un petit peu, on s'approche de la fin de la pandémie. Merci d'avoir nous aidé à rapatrier les gens chez nous. On s'en va dans la bonne direction puisque les vols recommencent à exister. Donc j'ai eu énormément de sourires. C'était vraiment quelque chose de très agréable. Et je voyais que les gens se disaient, ok, il y a de l'espoir. Les amis, on commence à voler. Donc on s'en va dans la bonne direction. Si vous n'avez pas vu la vidéo Cheese Flying, je vais vous mettre le lien juste à côté. J'espère que ça vous a plu. Je vais parler un petit peu de quelque chose un peu plus personnel sur le métier des agents de bord. Mais j'espère que c'est quelque chose qui vous a intéressé. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous et à bientôt. Salut !